De plus en plus présentes sous nos latitudes, la brume de sable voile régulièrement nos plus hauts reliefs montagneux. Hier, la qualité de l'air était d'ailleurs particulièrement mauvaise. Effectivement, hier nous étions au niveau orange de pollution lié à un épisode de poussière désertique qui traversait notre archipel. Et nous avons donc relevé hier en moyenne 73,2 microgrammes par mètre cube sur notre station de mesure de Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui, nous avons une amélioration de la qualité de l'air puisque nous sommes passés en niveau vert lié à notre état de qualité de l'air. Les épisodes de pollution qu'on connaît en Guadeloupe sont essentiellement liés aux brumes de poussière désertiques qui proviennent d'Afrique et sont transportés par des vents de haute altitude jusque dans la Caraïbe et notamment en Guadeloupe. C'est pour cela que par moment on a des épisodes qui sont plus ou moins denses en fonction des concentrations observées. Normalement, demain, nous avons également une bonne qualité de l'air. Avec une recrudescence des maladies respiratoires liées à la brume de sable, les médecins voient plus de patients franchir les portes de leur cabinet. Je n'ai pas quantifié exactement, mais effectivement, des périodes où on n'en avait pas, on a des patients qui développent des crises d'asthme ou des problèmes cardio-respiratoires. Effectivement, éviter de sortir pendant de longs moments, rester le plus possible à l'abri, à domicile. Les asthmatiques, les personnes âgées, les nourrissons, les personnes malades de maladies cardio-vasculaires doivent prendre ces précautions-là essentiellement. Se renseigner, respecter les consignes de la préfecture et de l'ARS et rester à l'écoute. Si la qualité de l'air s'est améliorée ces dernières 24 heures, et ce jusqu'à demain, d'autres épisodes sont à prévoir. Dans ce cas, limiter les activités sportives en extérieur et surtout, lever le pied.